aujourd'hui la vidéo mba la teme car partagez-la partout afin que ce message passe jusqu'en Côte d'Ivoire c'est un message adressé aux Ivoiriens c'est à dire à leur soi-disant imam ivoirien, moufti, sogodogo, sogodogo tordu, sogodogo confi, hypocrite, l'homme ou femme et je vais vous le prouver aujourd'hui je vais vous ramener toutes les preuves et lui avant de parler au lieu de défendre l'indéfendable qui s'occupe déjà de changer son comportement à lui-même donc nous allons pour commencer je passe le salam à tous les imams de la Côte d'Ivoire le salam à tous les humains et mes tuyens en France qui sont en train de se passer à l'amantique de la Côte d'Israël de la Côte d'Israël de la Côte d'Israël de la Côte d'Israël pour l'Ivoire de la Côte d'Israël de la Côte d'Ivoire c'est un message d'Israël parce que aujourd'hui on s'attaque aux hypocrites d'imams au support du Dajjal qui se permettent d'attaquer la religion la religion que le prophète nous a emmenée salallahu alayhi wa sallam afin que nous marchions droit que nous soyons sur le chemin d'Allah donc il y a quelques imams qui veulent faire les guignols au lieu de s'occuper de leurs problèmes en Côte d'Ivoire parce qu'il y a beaucoup de choses à régler au niveau du problème de la Côte d'Ivoire ils viennent ici se mêler du problème du Mali ou bien nous d'adou en Mali on a un coup d'adouement ou ni ala tchè ala fanaya kya sababouye ou kasekani tchèkaman karibi kadalilu yira bela comme ça abena don si sa mrov n'oubou d'adou maliko la ou te tchanka ou bien mouf la desraf monshikou karamako do ou wali mousso karamako do ou bien mara wali mousso la est-ce que ala ya fo ikan mousso taïtake konon est-ce que nikeral mamie est-ce que dieu t'a dit de prendre la femme d'autrui dans tes bras et c'est les femmes qui quittent leur village qui quittent leur mari pour aller voir des imams comme ça des égarés et vous vous dites vous parlez au nom du prophète donc est-ce que le prophète il a pris la femme d'autrui dans ses bras pour l'embrasser jamais de la vie donc je vais vous montrer Dalilou contre Dalilou ce pervers de soi-disant imam mousti bandit l'homme aux femmes qui habite ici à paris même et qui a des femmes une femme à paris et qui a sa femme une autre femme en côte d'ivoire ils viennent ici tromper les femmes des autres et quoi ils vont nous tromper au mali ça fait plus d'un siècle qu'il y a l'islam au mali et c'est toi qui va nous dire d'arrêter de parler de mon bourgeois le prophète même il a dit que si on a des gens qui travaillent au nom de l'islam et qui égarent les gens il faut qu'on montre la preuve que ce qu'ils disent au nom de la religion est faux donc moi je vais vous montrer la preuve que cet homme là c'est un égaré le moufti sodogodogo ou sodogodogo de la côte d'ivoire je vais vous montrer sa tête et on va l'écouter et puis même nani diabli et inchallah aïa coulo la jenny d'adjal karamoko qui est en côte d'ivoire et qui vient à paris à karamoko nani mali loup karamoko nani mali loup mali loup aïdra for mali karamoko nianakou yéfarana quoi si elle a quoi la création de l'or est à la création de mali loup fayot blakouna aïa for mali karamoko nianakou à la création de mali loup d'est il ya un petit retard d'image je comprends pas beaucoup mais c'est lui qui parle et je veux vous emmener d'autres preuves audio aïa la mer mohammad sallallahu alayhi wa sallam athè mali loup athè mali karamoko ou l'eau qu'on n'a magie malade famo le fawye qu'on n'a qu'il est à maca mara gauda jenis il n'y aille pour la tour de la laban madina madna kouda jenis il n'y aille korona mbe malila woko ronakele nebe senengali woko ronakele nebe burkina woko ronakele nebe kodi war mali karamoko waka antoro waka antoro aya kutubau anaya wajulu ala kuma ere borara wotumakafiri bana malawa abena tamita kam ee moukala kamou sama kana alaya dinama au kodabla karamoko karamoko nibe boyaka ninneni karamoko nibe boyaka ninneni hey mali ya wahetode mali ya walahi akande kurajek mali moukou bena kwa abe kwa abe kwa abe kwa abe kwa donna fara a wiki klaro sobe blama baba oke kwa kuma baba oufonyoma amiena kereke de nikita de nikita de niteke de mali karamoko waje farana as verra akantoro karamoko waga gantebora kodi waru fanino karamoko waga kantebora voilà ce n'est pas le fanny nous nigeria à cap boni malie moulou bonibé cano bay caramor tous les grands nord de nigeria à beille caramor et mali caramor a kanyany devis fait beaucoup d'années à son raca à fond alors alors à l'outil à la fin parce que n'a pas besoin parce qu'il faut dangerous il n'était pas le salad caffeine dans tout cas pour atraper le jetsler et en voilà ast Enterprise il n'est qu'ξ인데 B ! il n'est pas un damme les droits C'est韓 bị lesemos à la fin à la manteau banan wa jamana toroni be a ou yalak basa toroni nou ali mouro sim donc aleko abe kakuma jenaka nefana bini niga imam sudogo kamara wali moussola kira mafoni tege da bolo be djena ke nye be djena ke da be djena ke bon emi be kabu wa mara wali moussola ete ka djena ke abe kakuma djena kola donc qui t'a appelé au problème du mali a ete et de torah parce qu'il était tchanka et je vais vous montrer la preuve que ce mec là c'est un vrai bandit me yalinka dalilou yirola animou alimouso de ben yorona parce que glomina koro dedo ben nana dalilouye ben nani tchedo kakuma kanefana as la menuron mibe côte d'ivoire salut les ivoirains conscients qui sont présents ici sur ma page j'avais décidé l'homme qui cache pas ces mots vini m'exprimer si un certain fait avec des vidéos à la pub il ya nous étions assis ici et un comédien plaisantin qui s'est fait appeler un imam c'est qu'ils sont censés à défendre le valet républicain c'est qu'ils sont censés à défendre l'union nationale des peuples ivoirien c'est qu'ils sont censés à travailler du pour ne pas dormir la nuit travail du pour ne même pas dormir la nuit et sur la réconciliation et le pardon des ivoiriens c'est comme il ya ses plaisantes soit disant imam sawadogo a fait une sortie hier dans sa sortie là j'ai été abattu éclairé et vraiment j'ai pas eu les mots à dire je me suis mis en commentaire essayer de l'interpeller sur sa vidéo ils m'ont bloqué là bas je déciderai de venir m'exprimer ici ce soir vous savez nous tous là on connaît dit on est tous des musulmans mais la chance pour moi est que moi j'ai fait école chronique le courant là moi je connais un peu vous voyez c'est pas un comédien plaisantin qui va venir me dire aujourd'hui là qu'est ce qui est haram qu'est ce qui n'est pas haram je peux refuser d'appliquer ou fait semblant de ne pas savoir mais je connais pas la tiamanti voilà toute ma vie j'ai été abandonné j'étais à l'école chronique toute mon enfance je me suis débrouillé je connais cette religion j'ai étudié c'est et courant à l'écran qui est le livre c'est de l'islam c'est même à parma il apparaît ici il a fait une sortie après je vais vous montrer sa vidéo je pense bel et bien que j'ai cette vidéo là ici et puis nous allons décortiquer ensemble c'est qu'est ce qui m'a dit et aujourd'hui même ceux qui ne sont pas religieux c'est qu'ils ne sont pas imams moi je vous demande pardon chacun de vous doit prier pour la côte d'ivoire pourquoi prier pour la côte d'ivoire moi aussi conscient parce que j'étais dedans j'ai participé dedans prier pour la côte d'ivoire uniquement pour éviter ce que ce pays a vécu avant d'arriver dans la sonne au pouvoir on va écouter ce imam là ici nous allons visionner cette vidéo et ensemble nous allons décortiquer aujourd'hui je vais m'adresser au grand c'est kanji akamara à un moment donné il faut réfléchir c'est vrai on peut être fanatique c'est le fanatisme qui nous a poussé à déstabiliser la côte d'ivoire sur le fanatisme qui nous a poussé à prendre des armes pour tuer nos frères et nos serres pour qu'elle s'en devienne président il au pouvoir huit ans après là là s'il vous plaît je vous demande pardon l'un de ma seule préoccupation aujourd'hui c'est d'éviter qu'est ce que le pays a vécu là puisse y répéter encore c'est fini on va regarder ce imam là ici qui s'est laissé aller sans aucune maîtrise sans aucune connaissance des religions islamiques ses propos sont graves et je confirme ici que imam sawadougou là sawadougou là il était d'aïe il était néné nous avons des dossiers sur ces imams là ici avec prévalapi mais comme l'islam dit j'ai dit à cause de ça nous on va pas étaler l'islam condamne qu'un musulman c'est raison pour laquelle nous n'allons pas publier des choses sur ces imams là vous comprenez et je déploie je regrette qu'aujourd'hui dans ce pays qui a connu 10 ans des guerres civiles voilà des gens censés d'être imams qui vont représenter l'islam en Côte d'Ivoire voilà mon regret voilà où je regrette là il n'y a qu'en Côte d'Ivoire qu'on peut voir des comédiens de plaisanter comme ça comme des imams en Côte d'Ivoire je regrette beaucoup cela un guide religieux dédié un guide religieux respecte le pouvoir mais jamais avoir peur du pouvoir un guide religieux n'a pas peur du pouvoir on va écouter sa vidéo on va décortiquer très rapidement j'ai été choqué il était le seul comédien en Côte d'Ivoire qui est venu sa soir raconter sa vie nous sommes montés sur facebook pendant une semaine on lui a interpellé pour dire c'est pas ça à l'muslim à l'muslim toi tu connais pas ça on l'a attaqué de façon violente il s'est ressaisi il est à Paris il a fait une sortie bidon vous savez aujourd'hui là tous les évoirent sont conscients quelqu'un qui veut mourir il suffit de dire non d'Alassane il pense qu'il va pas mourir quelqu'un qui est sur le point de disparaître il suffit de parler de RHP et Alassane il pense qu'il va devenir peuplé chercher des beiges mais de la bonne manière vous comprenez il y a des sacrifices qui ont été faits avant qu'Alassane arrive au pouvoir voyez écouter ses cafards très rapidement aujourd'hui les gens nous regardaient les mêmes choses mais on savait que chez nous là on n'a pas sauf et le pouvoir les baoulés sont venus on les a chassés de pouvoir les guéris sont venus on les a chassés de pouvoir les béthés sont venus on les a chassés de pouvoir mais l'homme de cong le bénéfice dépendant alors voilà propos d'un guide religieux qui est censé à veiller si la paix et la stabilité en côte d'ivoire c'est un menteur ces gars j'ai montré des vidéos pourquoi nous avons passé 10 ans non seulement avec des armes à la main la jeunesse dit non non pareil ils étaient dans la mosquée en train de lire les courants mais gabo n'a pas bougé il dit les baoulés sont venus on les a chassés de pouvoir oui sinon on a chassé béthé gué est venu on a chassé de pouvoir et c'est un menteur c'est des armes à la main jusqu'à à 30 mètres de à 100 mètres de son bouquet là on ne pouvait plus ça cause il a dû détruire tout l'arsenal de bago pour qui on puisse finir le travail donc c'est pas nous qui a chassé le bago nous on a empêché bago de travailler avec des armes s'il te plaît et puis le plus violent les propos des guides de religie et je vous jure que ce imam là il était tapé il était d'ail parce que allez-y moi il m'a bloqué je n'ai plus accès à cette vidéo allez-y regarder sa vidéo il balançait lui seul il était assis balançait lui seul et c'est lui qui fait ça comme ça il peut pas rester tranquille quand vous voyez quelqu'un comme ça il est tapé il est indigne d'être l'un des imams ivoirais qui va représenter la côte je vous ai dit ce pays là vraiment prier pour la côte d'ivoire alors voilà quelqu'un qui lui a dit ici qu'à la scène c'est un chef il est de con je vais pas rentrer dans sa affaire des et ethniques tribalistes et religieux et l'asie c'est fier nous les hommes de con toi tu es un imam et tu balles comme ça et puis le plus on va lui écouter ici les béthées sont venus on les a chassé le pouvoir mais l'homme de béthées sont venus on les a chassé toi tu peux chasser quelqu'un toi tu peux chasser ça se voit même que tu ne connais rien dans l'arrivée d'alassane au pouvoir toi là tu peux chasser quelqu'un qui ne savent rien tu ne savent même pas comment l'assane est arrivé au pouvoir de péter sont venus on les a chassé du pouvoir et je suis même à la senda il est à la salle n'aime pas ses propos là en 2020 vous comprenez désolé pour la Côte d'Ivoire prier pour ce pays je vous le dis ici à temps qu'à mot dès que l'homme était néné il était tapé d'alcool et il dit que dromia rami eslamera draman draman là moi je le dis personnellement parce que j'aime le nom draman mais c'est pas nous qui a donné ce nom c'est joli patrick alors l'homme il s'est laissé aller ici attendez un petit bref moi j'essaie d'expliquer le vrai visage de cet imam sinon chacun choisit qui veut dans la politique moi personnellement j'ai aucun soutien politique moi mon tout moi la personne que je soutiens c'est mon créateur à la et la seule personne que je soutiens c'est le prophète moi je vous montre le vrai visage de ce dougo dougo mais j'arrive soyez patient vous allez comprendre il a traité il confirme que c'est nous qui ont tué les baoulés il confirme que c'est nous qui ont tué les gaillis il confirme que c'est nous qui ont tué les bétis c'est grave moi je suis un lambda même je peux pas m'exprimer comme ça de surprenant un imam qui est censé écarner la paix dans son pays l'union nationale entre les citoyens un imam djantra c'est moi je le dis moi j'ai des choses ici là depuis histoire d'ajib touré là moi on m'a envoyé des vidéos sur moi là sur imam là l'islam interdit qu'oslamé kanal aslamé nero les bouts raison pour laquelle on va pas mettre ça sur facebook à la tsan doit arrêter moi là j'étais en prison un guide des religieux ne parle pas comme ça les bétis sont venus on les a chassés de pouvoir les gaillis sont venus on les a chassés de pouvoir les baoulés sont venus on les a chassés de pouvoir hey draman sera pas là demain c'est lui qui va venir il va te chasser de la côte d'ivoire n'oublie pas vous savez pourquoi j'ai de la force encore de m'exprimer parce que j'ai du mal à oublier qu'est ce que ces comédiens ont vécu dans le pays là lui là quand c'était chaud il a fui pour aller au burkina chez lui après il a fui pour aller au sénégal aujourd'hui il s'arrête avec grand gueule c'est nous on a tué les baoulés on les a chassé de bon comme moi c'était pour vous montrer le vrai visage de ce monsieur donc maintenant je vais vous expliquer au moment où il y avait le problème entre l'alabi et tommy karamoko un petit un petit un petit parenthèse à tommy karamoko tommy karamoko comme écho que la tour de ralé d'eau c'est la mère la mona i teta maca pourquoi tu vas pas à la mec faire la tour parce que tu sais qu'ils vont te tout oublier qu'on l'auteur et béka mouf en malien et c'est qu'au kawarita ou son hébat dont tommy karamoko c'est la mère la nitara la tour qu'est maca oublier qu'on l'auteur donc il cala trop qu'au bout d'inéna donc je voulais vous montrer maintenant ce karamoko le même karamoko sodogo je vais vous montrer son vrai visage c'est pour ça j'ai fait cette vidéo comme les gens pensent que les gens ils font ça pour se venger c'est politique moi je fais pas de politique c'est vraiment pour vous montrer le vrai visage car nietzsche n'est d'ailleurs à beba nietzsche donc côte d'ivoire mais commenté qu'admuro d'octe ka famuyali seront mais fanabé nana kakumakaï ayenni la métronique maloko la la bico karamoko le bonheur léga la la bifara elle est à 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 la bifara qu'un quoik la bifara elle est à la bifara en moins d'o nos projets la bifara elle est à la bifara en plus de mille lundi 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 depuis oublié on n'a qu'à bâle ou la dînana j'aurai à la l'étape ou à bon et on n'a pas fait avoir bien en son amour devait qu'à dîner tient mais on n'a pas bena ira ou a bien nous belle à 11 ans la mer caramoko suna caramoko belanier ou wali mousse au ton yonade abe moca abe abe nyebo wali mousse au défait mais nadal il y aura bien je vais vous montrer aujourd'hui que c'est un homme à femme donc comme toi tu dis que le ismaël n'en faut de la guinée à coco à l'émond à l'édécaï mais mouna imaï cas il m'a c'est l'iké banca n'y est tchafalai pourquoi tu n'as pas fait la prière dans ta mosquée en côte d'ivoire en langue djoula si tu as un véridique toi tu parles de l'alabi un super fanatique de ousmane madanaïda parce que tu es un pro ousmane madanaïda son alabi il est mort c'est pas c'est pas l'autre la fin de tomi caramoko qui l'a tué à la daca carfam ne mais pourquoi pas ce qu'il y ait koudjougou mikeyan et à casse à la ya carfam ne il sera jugé sur ce qu'il a fait qu'à taban antonian j'avais fait une vidéo sur ça déjà donc toi tu devrais te la ferme au lieu de te mêler du problème du mali parce que l'islam même est plus vieille au mali que ta compréhension et avant que tu sois née même donc il y avait l'islam au mali même avant que ton père et ta mère naisse il y avait l'islam au mali même avant que tes grands parents naisse il y avait l'islam au mali avant même que taille t'installer en côte d'ivoire il y avait l'islam au mali donc ferme ta bouche donc maintenant je vais vous rapporter encore des preuves ce gars là c'est un shaitan mais écoutez le et après je vais vous montrer tous les dalilou qui est ce qu'un imam doit serrer la main aux femmes est ce que tu es un imam qui est bas et bas dans cette mère là est ce que tu es un imam koutrou quand tu es un imam koutrou je veux vous montrer que cet imam c'est un escroc lui c'est un homme à femme il frappe les wabia parce que c'est un proaïdara mais il le montre pas mais c'est un vrai hypocrite parce qu'il a défendu l'alabi et tout le monde sait ce que l'alabi faisait à tes diners qu'on a à la fin il a dit les moucherki ils rentreront tous en enfer ceux qui font la tour ou je sais pas quoi il flelli donc ou la jomancie donc on va écouter ses propos à cet imam égaré et puis après on va écouter la personne qui n'est pas content je te prie de dégager c'est tout ce que je t'ai demandé je t'ai pas appelé dans mon direct voilà brakala oufik l'ahouma ayenni la main tournée caramon bien que la escroc yo le barabou sont devenu n'imanteur les imams ont devenu des escroc le 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 et l'eau voilà il s'agit de mon Dieu l'eau il c'est il et 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 C'est parti. Donc, il dit que Mrobe Kawali Mousso détourne là. Moi, je veux vous prouver que celui-là aussi, il détourne la femme d'autrui. Parce qu'un imam digne de ce nom ne doit pas toucher la femme d'autrui ou embrasser la femme d'autrui. Donc, je veux vous prouver ça, mais continuons à écouter ces paroles. C'est parti. Bon, maintenant, on va arrêter avec sa bêtise. Parce que c'est un vrai comédien. Donc, lui, il dit que les karamoko, ils s'entacquent les préservatifs, tout ça. Mais effectivement, lui-même, il en fait partie. Je vais vous emmener des preuves. Et vous allez me dire aussi, est-ce qu'un imam doit faire ça avec la femme d'autrui ? Et regardez, je vais vous montrer la preuve maintenant. Ça, 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 ça ne... Bon, je vais vous montrer encore d'autres images de ce Karamoko Parce qu'il était en train d'embrasser sa vieille Maintenant, je vais vous montrer d'autres images de ce Karamoko Et je vais vous montrer les photos Bon, la personne qui dit qu'il ne voit rien de mal Moi, je vais te demander, est-ce que c'est normal qu'un imam appresse comme ça avec les femmes d'autrui ? Est-ce qu'une femme doit serrer un imam comme ça ? Dites-moi la vérité Un imam doit se faire caresser par une autre femme ? Derrière son dos comme ça ? Dis-moi ça, c'est permis en islam ? Donc la personne qui accepte ça, emmène ta femme et dis à ta femme d'entrelacer cet imam dans ses bras Si tu es un homme de la vérité Emmène ta femme ou ta soeur et qu'elle ait prendre l'imam comme ça dans ses bras D'accord ? Et tu me diras que si ça c'est l'islam Ok ? Tu oses parler des Karamoko du Mali ? Regardez, je vais vous montrer la photo en plus grand Regarde Il va me dire ça c'est sa femme ? Les Karamoko les plus bandits Ça c'est un Karamoko bandit qui aime les femmes d'autrui Il sert la femme des autres dans ses bras, ça ne le gêne même pas Et vous me dites que ça c'est un imam ça ? Subhanallah Si vous appelez ça un imam, franchement, c'est les imams du Dajjal Ok ? On n'a pas fini, je vais vous montrer d'autres vidéos encore Mohamadu Rasulullah Lailaha illallah Est-ce que ça s'est permis en islam ? Dites-moi la vérité, qu'un homme, un imam, il ose embrasser des femmes qui ne sont pas les siennes. Il ne les a même pas mariés, ce ne sont même pas ses soeurs. Et vous me dites que ça, c'est un imam que je n'ai pas d'argument ? Mais Dieu a fait que j'ai l'argument en ce vendredi. La preuve, elle est là en image. Jusqu'à, il se fait entrelacer. Il n'y a pas mariés, il n'y a pas mariés. Parce qu'il n'y a pas mariés, il n'y a pas mariés. Il n'y a pas mariés, il n'y a pas mariés. Jusqu'à, 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 jusqu'à. Donc, il y a le gâle fermé. Fais ton wajoulou en Côte d'Ivoire si tu veux. Si tu veux, trompe les femmes d'autrui. Mais laisse-nous les Maliens tranquilles. Tu n'as pas ta bouche dedans. Docteur Taha, qui est de la Côte d'Ivoire, il a mis sa bouche dedans parce qu'il a vu la vérité. Toi, tu défends les Taramboukelou. Tu défends ceux qui font de la voyance, la Jérôme aussi. Et tu n'as même pas honte. Tu es avec les femmes d'autrui, en train de les caresser dans tes bras. Et toi, tu dis que toi, tu es imam. Et tu viens parler au nom des musulmans du Mali. Mais tu es trop petit, Sodogo. Tu as femme en France ici. Tu as femme en Côte d'Ivoire. Ça ne te suffit pas. Et tu oses, au nom d'Allah, au nom du prophète, gâter le nom des islam en t'amourachant, tu t'amouraches avec les femmes d'autrui ? Quand c'est ça, l'islam ? Espèce de comédien que tu es, va. Espèce de monarchique que tu es. Viens ouvrir encore ta gueule. C'est les imams du Mali même qui vont te redresser. Espèce d'escroc. Voilà, le Mali est le mamou. Aïe, il y a un majeu, t'a dit. T'as dit qu'il y a un majeu, t'as dit qu'il y a un majeu. Et là, il y a un majeu, t'as dit qu'on a dit qu'il y a eu un majeu. Il y a un majeu et il y a un majeu, il y a un majeu. Il y a un majeu qui est là. Il y a un majeu, tu es amoureux. Il y a un majeu. la plupart des imams qui font des maouloud en Afrique c'est pour gagner l'argent de ces femmes ces femmes là quittent leur mari pour aller voir des imams bandits lui il dit que c'est les imams où les gens qui te connaissent en Côte d'Ivoire ils te connaissent très bien c'est ce que j'ai voulu montrer aux Ivoiriens c'est pas que je suis politique je suis pas dans la politique mais ce que l'homme a dit c'est que cet homme là le moufti Sogodogo de la Côte d'Ivoire c'est un bandit il est nyené il parle sans preuve et lui même il n'ose pas parler de son djogo maintenant allons écouter vraiment le message d'Anoustaz et on va arrêter là tu vas me répondre le moufti de Sogodogo tu viens nous répondre à tout ça tous les faux imams là qui viennent se mêler dans le problème du Mali vous dites que oui qui t'as appelé à l'affaire du Mali Dieu dit il est venu de Malikola il n'y a pas Malikola ��il n'y a pas Facebook ou il n'y a pas télévision pourquoi tu ne te reprends pas sincèrement à Allah et tu marches droit et tu as le culot de venir parler des problèmes des Maliens bon écoutons ce que l'imam l'oustase ammaï de Traoré il n'y a dit à tous ces karamoko hypocrites qui viennent mettre leur bouche dans l'affaire du Dajjal malien là, qui est Ousmane Madani Aïda Il a échappé dans les enfants par les hommes à Three Les hommes il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème Les autres ne sont pas dans un récit. Ils sont en train de couper les gens. Ils ne savent pas, les autres ne sont pas dans un précipitaine. mais les gens m'ont vu comme il est là. Unôtre m'a dit qu'ilавно nous a répondu avec les gens, c'est qu'un groupe qui a été poursuivi. Après je voudrais dire qu'il n'y a pas de temps. Il n'y ait pas de temps pour nous, nous avons céréales de moi. Ce n'est pas un peu ce que nous n'avons pas. C'est tout de même que je veux dire qu'on a dit la république du Mali. Nous le prions comme l'État, des marques, des marques, des marques, des marques. les deux les deux les deux les deux les deux il n'y a pas un rapport même à 14 moins deux les deux 0 les Sous-titrage ST' 501 leurs enfants ne mo해�ouisent pas l'esprit, le Donc, le soi-disant Imam Sodogo-Dogo, l'homme ou femme Avant d'ouvrir ta grande gueule Je te le dis ouvertement Avant d'ouvrir ta grande gueule Ferme ta bouche Ferme-la, parce qu'au Mali, il y a le Dajjal Là-bas, on est en train de combattre ça Donc toi, tu supportes Haïdara ? Oui, Moufti Jigolo, c'est ça même Quand Haïdara, il était en train d'insulter L'islam, en disant que Sélite Sélamehaï Que Sélite Sélamehaï Or que la prière fait partie D'un des cinq piliers de l'islam Koko Suntala Koko Hidji Tala Donc, Aleka Sélamehaï Aka, combien même ? Lui, il parle de 6 piliers ou 9 piliers Ousmane Madani Haïdara Vous voulez parler de quoi ? Où étais-tu quand Ousmane Madani Haïdara, il insultait l'islam ? Donc toi, tu ne parles pas au nom de la religion J'ai montré la preuve à tous les Africains Aujourd'hui, même aux Ivoirains que je respecte Que j'aime de tout mon cœur Et un gros salam à tous les Ivoiriens A tous nos imams Ivoiriens Mais est-ce qu'un imam oserait Se faire toucher par une femme comme ça ? Dites-moi Dites-moi, la photo elle est là Moufti, est-ce que c'est ça l'islam ? Espèce de woulou là Est-ce que c'est ça l'islam ? Je te le redis encore une fois Avant que tu sois née Avant que tes parents viennent au monde même Il y avait l'islam au Mali Ça fait plus d'un siècle Tu as connu l'islam aujourd'hui ? Tu viens ouvrir ta bouche dans nos problèmes ? Ouvre encore ta gueule, je vais te chicoter Mal même ! Espèce de sadique pervers sexuel Que tu es Toi t'es imam T'es là à chanter Jusqu'à faire de la comédie Est-ce que Dieu t'a demandé de chanter Pourquoi tu ne prêches pas, tu ne donnes pas des indices ? Pourquoi tu ne prêches pas, tu ne donnes pas des versets du Coran Pour que les gens marchent droit ? Mais toi tu réunis comme Ousmane Madani Haïdara Les femmes d'autrui Pour qu'elles viennent à ton maouloud Des femmes même qui sont à moitié couvertes On voit leurs coups Avec leurs parures C'est ça l'islam pour toi ? Les femmes qui n'ont même pas de pudeur ? Est-ce que leurs maris même savent qu'ils sont venus à ton maouloud ? Est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que Est-ce que leur mari savent que T'es en train d'embrasser les femmes des autres ? Espèce d'abrutive Viens ouvrir ta bouche dans l'islam du Mali Moi Bafili je vais te corriger Parce que tu es très petit dans notre problème Toi tu pars, toi tu te respectes tout Hein ? Regardez je vais encore vous montrer pour la dernière fois L'endroit où ils embrassent les femmes des autres Les femmes même viennent danser avec leurs Hein ? Et puis en plus En plus c'est ce syndic qui rigole hein ? Femme en train de se dandiner là devant toi Et tu rigoles comme un pervers sexuel ? Et tu me dis que toi t'es musulman ? Que tu es imam ? Hé ! Mali s'il a mou ! Ne faou n'imbaou ! Hein ? Je n'imbaou n'imbaánt Ce n'imba ni Mali Ce n'imba muy pas Niumi meっちjarà Non comme il ajoute D'abla mais pas attendre Quand-je à Non il déjeuner D'abla C'est D'ah Donc Dieu a permis De Platte Et qu'on Montre le vrai Visage De De ces karamoko sadiques Et toi tu dis que t'es musulman Espèce de pervers sexuel Quand toi t'es musulman Un imam osseux T'as déjà vu un imam au Mali Qu'une femme prend dans ses bras comme ça Ou t'as déjà vu un imam au Mali Qui va embrasser les femmes d'autrui Regardez moi ça Et toi tu me dis que t'es musulman Là il serre les mains des autres Ça c'est sa mère Bon voilà Ça c'est l'endroit où il serre la main des femmes Maintenant je vais vous montrer l'endroit Où il embrasse les femmes Ce tordu de la ville Et toi t'es musulman Toi t'es musulman où ? T'es chiatine ouais ? Regardez Regardez moi ça Et après vous me dites que ça c'est un musulman Le gars il est en train de Kawali Mousso embrasser Il embrasse la femme d'autrui Au nom de l'islam Or que le prophète il a dit Que la main Regardez ces femmes là Elles sont en train de sentir son chétané parfum Afin de plus les attirer Vous vous connaissez pas les fils des imams La personne qui défend les géomanticiens La personne qui défend les géomanticiens Les latour Ça a dit que pensa Là c'est ce qu'il y a On ne sait pas Ne vous laisse les faits C'est ce qu'il y a Ce n'est pas Vous n'aurez pas Ce qu'il se passe Mais Dans le кто Est-ce que N'est pas Eux Fais ta connerie en Côte d'Ivoire si tu veux Mais nous les Maliens, tu nous laisses tranquilles Je parle au nom de l'islam du Mali Nous au Mali, tu nous laisses tranquilles Sinon, comment ces filles-là Espèce d'imbécile Donc les Maliens, il fallait que je montre cette repreuve A tous les Maliens Parce que c'est ces gens-là qui m'énervent Comment veux-tu respecter ces gens de personnes Qui ne se respectent pas Qui ne respectent pas Dieu Et qui ne respectent pas le prophète Et qui ne respectent même pas les fidèles musulmans Demandez à toutes ces femmes Est-ce que leur mari va accepter Qu'un autre homme les embrasse, surtout un imam Et après vous nous dites que vous êtes des musulmans Bande de monarchs firquis, bande d'égarés Venez nous parler de l'islam encore au Mali Bande de shi'atine Imam shi'atine va aller, les suppôts de Dajjal C'est ça même, le Dajjal din Barak al-Hofiq mon frère Dada Dajjal din On va tous les Kamakari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barak al-Hofiq